bonjour à toutes et à tous on attend encore quelques minutes histoire que tout le monde puisse se connecter c'est des petites difficultés techniques et puis après on pourra commencer le conseil municipal ça vous va encore attendre deux minutes pour le moment nous sommes 29 participants pour les conseillers voilà Merci. Merci. Ok, donc je vous propose qu'on démarre ce conseil municipal, donc juste quelques explications. D'abord, pour que tout le monde puisse me voir, j'ai un retour son qui est embêtant. Voilà, il a été supprimé, donc juste, j'ai un petit retour son qui n'est pas terrible, donc du coup, on va régler cette difficulté et après, on pourra commencer. Alors, est-ce que ça continue ? Non. En fait, le retour son, c'est parce que j'avais mon ordinateur avec mon son et donc du coup, on a une leçon dans la salle dans laquelle on est, qui est la salle Saint-Hugues de l'Hôtel de Ville. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le voyez, c'est la première fois à Saint-Égrève qu'on fait un conseil municipal sous forme de visioconférence. Donc, c'est une première, on espère que tout va bien se dérouler. On pense que oui, parce qu'on a préparé un petit peu cette soirée. C'est également une première parce que parmi les gens qui sont connectés, il y a probablement des Saint-Égrèveois et des Saint-Égrèveois. C'est aussi la première fois que ce conseil municipal est public et du coup, c'est aussi à soulier. C'est vraiment une première et je remercie les gens d'être connectés. Ensuite, il faut que j'explique un petit peu les règles de bienséance pour qu'on arrive à faire ce conseil sous ce format-là. Ces règles, c'est en fait la possibilité que j'ai et que je suis le seul en fait à pouvoir vous donner la parole, chers élus. Donc, si vous souhaitez prendre la parole pendant ce conseil lors des délibérations et notamment pour les votes, il vous suffit juste de regarder le menu qui est en haut de l'écran. Vous pouvez mettre votre souris sur l'écran et vous verrez qu'il y a un menu. Et parmi le menu, il y a le nombre de participants, les avis, partager mon écran, etc. Et il y a aussi prendre la parole et c'est une petite main en fait, vous cliquez sur la main et ça vous autorise à parler. Et du coup, moi, je peux voir, ça remonte dans mon fil où il y a tous les participants et du coup, je peux vous donner la main. Et quand je vous donne la main, vous êtes les seuls à parler. Voilà. Ensuite, il faut expliquer comment on va procéder au vote. On a des présidents de séance qui vont en fait, à chaque fin de délibération, je vais demander si vous êtes contre telle délibération, si vous abstenez ou c'est pour. Et du coup, à chaque fois, je donnerai la parole aux deux présidents des deux groupes politiques pour qu'ils nous disent s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec telle délibération. Si, le cas échéant, il peut y avoir un vote séparé d'un des membres des deux groupes, il faudra que cette personne se manifeste. C'est assez rare, mais on ne le fait jamais. Et c'est la démocratie. Donc, si ça arrive, en tous les cas, ce sera la personne de se manifester pour que je lui demande en fait son vote. Voilà. Je pense que ça, c'est pour le déroulé en fait de cette séance. Je vous demanderai aussi à tout le monde de couper ses micros pour pas qu'on puisse avoir d'interférences. Ça, c'est important. Ça, c'était donc le premier point technique. Ensuite, je souhaitais rapidement faire un point sur la situation sur la crise sanitaire avec les élus d'Ensemble pour demain. D'abord, vous dire qu'aujourd'hui, 18 novembre, on est bientôt à trois semaines de ce second confinement. Après être passé aussi par une étape qui était un couvre-feu à partir de 21 heures. Une situation critique, une situation très tendue en Isère. Une deuxième vague qui est beaucoup plus forte que la première sur notre territoire et notamment sur le sud Isère, sur la métropole grenobloise. Mais que depuis une petite semaine, nous sommes à un plateau. C'est à dire que enfin, la cour qui était exponentielle en nombre d'hospitalisés, en nombre de personnes en réanimation sur nos hôpitaux. Et enfin, on va dire, entre guillemets, stabilisés. Donc, il faut continuer ces efforts. Aujourd'hui, on a quand même plus de 1000 personnes qui sont hospitalisées dans les établissements de l'Isère. On a presque 130 personnes qui sont en réanimation. Et du coup, je voulais aussi dire à tous les participants qu'on a une forte pensée pour l'un des élus de ce conseil municipal qui est justement hospitalisé dans un état qui est assez dégradé, mais qui est stable. Et du coup, voilà, on voulait apporter notre solidarité pour cet élu parce que c'est des moments difficiles à la fois pour lui, évidemment, et pour ses proches et ses amis. Et du coup, c'était aussi le moyen de dire qu'on était solidaires avec toutes ces familles aussi qui avaient des difficultés, enfin qui ont rencontré des difficultés et qui ont rencontré de près la Covid-21. Voilà, ça, c'était un point important. Je voulais souligner quand même que la mairie fait le maximum d'efforts pour maintenir l'ensemble des services publics qui peuvent être maintenus et qui sont autorisés à rester maintenus. Donc, l'accueil à l'hôtel de ville est toujours ouvert. On peut prendre des rendez-vous pour l'état civil. On peut aussi aller à l'accueil à la maison des solidarités des familles aussi si on a des difficultés et des problèmes. Le CCAS aussi est ouvert. Évidemment, les écoles avec l'éducation nationale, les six groupes scolaires sont ouverts comme le périscolaire, du matin, du midi, avec la restauration et du soir. Et je peux vous dire que les agents se démènent pour que tout ça reste bien ouvert, bien que parfois, et ça nous arrive, surtout dans la période actuelle, c'est compliqué puisque les agents comme les autres peuvent aussi être, à un moment donné, contractés le virus ou être cas contact. Et donc, il faut sans cesse essayer d'avoir soit des remplacements, soit d'assurer le minimum et d'avoir des agents à renouveler, etc. Puisqu'il est arrivé que des agents soient testés positifs ou cas contact. Et par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais cette semaine, on a un établissement qui est la crèche du Niron qui a été fermé puisque les agents ont été testés positifs ou cas contact. Voilà. Donc, ça fait partie des difficultés qu'on peut avoir. On espère que ça réouvrira la semaine prochaine ou la semaine suivante. Dans tous les cas, on fait le maximum. Je voulais enfin, sur la COVID, vous dire qu'on essaye, on est en train de travailler sur plusieurs options pour essayer d'avoir des mesures ou d'être en soutien au monde associatif, au monde professionnel et notamment aux commerçants, aux artisans et que dans les prochains jours, vous verrez sûrement dans un prochain supplément, quelques mesures très concrètes, comme aussi, par exemple, la question des masques pour les enfants, où on a décidé de relancer le bénévolat de couturiers et couturières qui avaient bien fonctionné au printemps et de leur demander, en fait, de réaliser des masques pour ces enfants parce que ce n'est pas toujours facile à trouver et parce que, de toute façon, on va garder les masques pendant un moment et qu'on trouvait que c'était aussi faire preuve de solidarité. Voilà. Donc, ça, c'était un peu le point sur ces difficultés et sur la situation. On espère évidemment que ça va s'améliorer. Je vous l'ai dit, on est sur un plateau. On espère que ça va redescendre. Ce qui est certain, c'est qu'on gérera au mieux aussi ces périodes de déconfinement quand elle arrivera et qu'il faut quand même s'attendre à ce que ce déconfinement, il soit peut être un peu plus lent et pas total, comme on a pu l'avoir au printemps dernier parce qu'on a un peu de recul qui fait que maintenant, on sait qu'il faut quand même qu'on garde une certaine distance au fond des limites dans les regroupements des uns et des autres. Voilà. On va démarrer maintenant directement sur la séance pour laquelle on est présent. Et donc, du coup, pour ce conseil municipal, j'ai un pouvoir. C'est le pouvoir de Eleonore Casasio Balestas, qui ne peut pas être avec nous ce soir. Et c'est Michel Creuset qui a donc son pouvoir. Voilà. Je n'ai à ce stade pas d'autre pouvoir. Je vous propose aussi de désigner François Charavin, qui est à mes côtés pour être la secrétaire de séance. Avec plaisir. Voilà. Donc, elle l'accepte avec plaisir. Ensuite, on va procéder à la suite de ce conseil municipal. Alors, avant de commencer dans les délibérations, on va demander au président des commissions de faire le compte rendu de ces commissions conduites parce que je le rappelle, à chaque fois qu'il y a un conseil municipal, une semaine avant, il y a des commissions thématiques où se regroupent les services et les élus qui sont des délégations à ces thématiques et aussi des représentants élus de la minorité. Et donc, dans ces commissions, on peut poser des questions sur la délibération du conseil municipal et on essaye d'y répondre. Et donc, une semaine avant, on a le devoir, en fait, on a l'obligation d'en rendre compte lors de cette séance publique de ce conseil municipal. Donc, je vais changer d'écran. Là, vous m'avez vu en gros plan. Je vais refaire un zoom sur la salle Saint-Tubé-Monnais. Voilà. J'avais un petit problème. Donc, là, de nouveau, tout le monde nous entend. Et maintenant, il faut que je donne la parole à Prissine Moulin. Il faut que je la trouve dans ma liste. D'accord. Alors, c'est du direct et c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Donc, je dois d'abord procéder à un appel pour savoir effectivement qui, en tant qu'élu, est effectivement présent. Donc, je vais faire un appel. Donc, Laurent Madieu, il est présent. Éric Ayrault. Alors, comment on dit s'ils sont là ou pas aussi ? Ils lèvent la main. Ils suivent leur micro. Ils lèvent la main. Ils demandent la parole. D'accord. Oui, non, mais j'ai 30 noms. Donc, en fait, il faut que je trouve à chaque fois. Donc, Éric Ayrault, il est là. Il a levé la main. Donc, c'est bon. Ça vous va ou pas ? Ça va au service ? D'accord. Merci, Éric. Alors ensuite, j'ai Éric Bruyant. Est-ce qu'il peut lever la main pour que je puisse le voir apparaître ? Éric Bruyant, il est là. Ensuite, François Charavin. Donc, elle est à mes côtés. Elle est là. Jean Gaëtan Cognard. Ok. Merci, Jean Gaëtan. Bruno Commer. Très bien. Michel Crozet. Très bien. Merci. Philippe Delcambe. Très bien. Merci. Fabien Droughton. Très bien. Merci aussi. Marjolaine Fidon. Est-ce que Marjolaine Fidon est connecté ? Donc, pour l'instant, je n'ai pas Marjolaine Fidon. Donc, on va regarder. Je passe à la suite et puis on reverra si Marjolaine se connecte. Guillaume Forest. Très bien. Merci. Mélissa Graff. Je l'ai vu. Oui. Très bien. Merci. Sylvie Guinan. Merci. Eléonore. Du coup, on a un pouvoir pour Eléonore. Nicolas Purtrock. Nicolas. Est-ce que Nicolas est là ? Bon. Pour l'instant, je n'ai pas Nicolas non plus. Ah, si. Je l'ai. C'est bon. Il est là. Ok. Merci, Nicolas. Aïcha Mnizli. Merci, Aïcha. Brigitte Mancion. Très bien. Merci. Ensuite, Pascal Metton. On est déséloé. Si, c'est un petit peu long, mais voilà, on est obligé de précéder un peu à peine. Merci, Pascal. Jacques Montellier. Si, Jacques Montellier. Ah oui, c'est bon, j'ai la main, donc il est là. Merci. Priscille Moulin. Je l'ai vu. Dominique Parra. Je suis là. Valérie Rastelli. Valérie Rastelli. Est-ce que tu es là ? Valérie Rastelli. Valérie Rastelli. Est-ce que tu es là ? D'accord. On me dit qu'on l'a vu, mais du coup, on pourra mettre la main, mais bon. Voilà. Valérie a trouvé la main aussi. Très bien. Anaïs Rivoire. Merci, Anaïs. Marina Rousseau. On aura bientôt fini après. Merci. Pierre Roy. Pierre Roy, c'est bon. Yael Souchet. Très bien. Claire Sonia. Merci, Claire. Ensuite, Monsieur Coiffard. Très bien, merci. Monsieur De Philippis. Merci. Antoine Frézary et Tapsan. Ok. Frédéric Mancini. Très bien. Oui, d'accord. Il y a un numéro, mais du coup, c'est elle. Il n'y a pas votre nom et prénom, mais on pense que c'est bien vous. Ensuite, Marussia Perez. Très bien, merci. Et enfin, Adine Pérou, que j'ai vu aussi tout à l'heure. Donc, elle est présente. Si je résume, pour l'instant, on n'a pas répondu à l'appel. Monsieur Frézary et Marjolaine Fidon. Est-ce que c'est ça ? Donc, j'interroge les services en même temps. On me dit que oui. Très bien. Donc, on va regarder, nous, à ce qu'il y a. Ok. Donc, on va procéder maintenant à la suite. Et la suite, c'est le compte-rendu, en fait, des commissions. Donc, je vais donner la parole à Priscille Moulin pour la commission de la cohésion sociale. Priscille, est-ce que tu peux appuyer sur la main pour que tu… C'est pour moi, me permettre de remonter tout le temps. Et là, je peux te donner la parole. Déconnecter. Voilà, Priscille, je crois que tu peux parler. Oui. Bonsoir à tous. Donc, je vais faire… Je vais lire le compte-rendu de la commission cohésion sociale et démocratie locale, qui s'est tenue le 2 novembre 2020, en partie en visioconférence. Donc, on a fait un premier point sur la situation, l'action sociale au regard de la situation sanitaire. Donc, on a fait un point sur le fonctionnement des services du CCAS dans le cadre des mesures du confinement, qui est donc suite à la situation. Donc, ce qui a été déjà dit en début de conseil par monsieur le maire, donc, on a toujours une ouverture de l'accueil et de l'accompagnement social des publics du CCAS, que ce soit en présentiel et à distance. Et la suspension des activités, par contre, envers les seniors, puisque c'est du collectif et ce n'est pas possible d'obtenir. Il maintient l'identique des activités du portage du repas, et au niveau de la maison de la solidarité des familles, il y a toujours le point écoute psychologie, le LAEP, l'acte arrière, qui reste ouvert, les activités du relais d'assistantes maternelles, l'épicerie est toujours ouverte, le vestiaire de la solidarité tenue par le secours populaire aussi, et les activités des petits frères des pauvres. Donc, des attestations de déplacement, qui sont en version papier, sont mises à disposition des usagers à l'accueil du CCAS. Et donc, nous avons ensuite parlé des impacts de ce confinement sur les populations les plus fragiles. Donc, on les a évoqués, et on a particulièrement évoqué les questions de violences conjugales et du lien du CCAS avec la gendarmerie, le département et l'aide d'information aux victimes, l'AIV. De la détresse psychique, il existe des plateformes d'entraide via les caisses de retraite, la CARSAT, donc la caisse d'assurance retraite et de la sécurité au travail, et les bailleurs. Et nous avons aussi évoqué les soutiens en plus isolés. La question, c'était comment faire savoir que le CCAS peut apporter un soutien, comment on peut communiquer sur les horaires d'ouverture et les coordonnées des personnes adjointes. Donc, voilà, ça, ça a été évoqué. Et ensuite, nous avons fait un deuxième point sur la démarche et action autour de la fracture numérique. Donc, en expliquant qu'il y a eu une première réunion qui a eu lieu à l'initiative de Fabien Droveton et avec les élus concernés, le CCAS, la MNN et un représentant des Maïs Connect. Et du coup, ce groupe de travail, on a évoqué la question de la fracture numérique. Donc, ce groupe, voilà, a essayé de mettre en place, on a été constitué avec le CCAS, la MNN, les bibliothèques et la MSF. Et donc, ce groupe qui avait déjà été mis en place, on a fait croix sur les actions qui avaient été mises. Donc, il y a un médiateur numérique à la MNN avec des ateliers et des accompagnements proposés. Il y a la mise en place d'un poste informatique en libre service au CCAS avec une possibilité d'accompagnement par l'agent d'accueil. Il y a des ateliers informatiques seniors à la MSF. Il y a un service d'instance administrative à domicile tarifié qui a rencontré une faible sollicitation. Et il y a un conventionnement avec la CAF pour les accès à la mise à jour des droits. Donc, ce premier constat a permis de mettre en exergue l'importance de finaliser l'état des lieux engagés sur la fracture et ce, dans la perspective de remobiliser une démarche collaborative entre les différents acteurs. Voilà pour le compte rendu de cette commission-là. Merci, Priscille. Est-ce qu'il y a des interventions ? Monsieur Coiffin, il y a votre main. Je vais vous donner la parole alors. Pardon, je n'ai pas entendu, ça a coupé. Non, je disais qu'il y avait toujours sur mon ordinateur votre main comme si vous vouliez prendre la parole en fait. Ah, bah non. Non, d'accord. Non, non, mais c'est... Ah, bah là, vous l'avez remise du coup, il faut la réenlever alors. Et donc, merci Monsieur Coiffin, c'est bon. Donc, je repose la question. Il n'y a pas de remarques particulières sur ce compte rendu de cette première commission ? Donc, on va passer à la suivante. Ok. Alors, la suivante, ça va être la commission service au public et ressources. Et en fait, je vais demander à Pascal Metton de demander la parole en fait en mettant la main. Merci Pascal, je te donne la parole. Oui, donc la commission service public et ressources, elle s'est réunie le 9 novembre. On a vu les règles des marchés publics parce qu'à partir de 90 000 euros, les marchés à procédures adaptées seront aussi traités en CAO. Jusqu'au seuil des marchés publics légaux, c'est-à-dire 209 000 euros pour les marchés de fournitures et de services et un peu plus de 5 millions d'euros pour les marchés de travaux. Et à partir de ces montants, là, c'est la commission d'appel d'offres qui fonctionnera. Donc, la commission d'appel d'offres, elle s'est réunie pour deux marchés, donc des marchés de fournitures et de services supérieurs à 209 000 euros. De marchés qu'on va voir là en délibération, les contrats d'assurance de la ville et du CCRS et les services de télécommunication de la ville et du CCRS. Donc, ça a été vu en CAO le 12 novembre. On a vu aussi la charte de confidentialité concernant le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal et les données informatiques. Et on a vu plusieurs délibérations en ressources humaines qui vont être vues au cours de cette séance. Et ainsi que les rapports annuels d'activité de sociétés d'aménagement Territoires 38, qui est une SEM, Société d'économie mixte, et SPL, ISER Aménagement, donc une société publique locale dans laquelle la ville de Saint-Égrève est actionnaire. Donc, j'ai simplement fait remarquer que ça serait bien qu'on avait des notes de synthèse sur les rapports d'activité. J'ai simplement fait remarquer que ça serait bien d'avoir le rapport d'activité complet pour notamment savoir où ces sociétés fonctionnent sur l'agglomération ou le territoire visuel. D'accord. Merci Pascal pour ce compte rendu. Est-ce qu'il y a des remarques ou pas ? Pascal, tu relèves la main, tu veux continuer ? Non, c'est une erreur. D'accord. J'y arrive pas. Je t'enlève la parole si tu as fini alors, parce que c'est pour que tu dois couper les micros. On te demande de couper les micros aussi. Merci Pascal en tous les cas. J'en profite pour juste te dire parce que du coup, on a Madame Marjane qui a des difficultés de connexion et que du coup, elle donne son pouvoir à Anaïs. A Anaïs Civoire. A Anaïs Civoire, oui. Pardon. C'est quoi, femme, vous voulez prendre la parole ? Non, non. Pas pour l'instant, d'accord. C'est parce que vous aviez la parole, il faut que je vous l'enlève, parce que c'est pour ça que vous êtes plutôt au centre de ce conseil pour le moment. Je ne dis pas que je vous remets à votre place, je remets tout le monde, je l'enlève et excusez-moi. Donc, je vous laisserez la parole pour vous la demander. Ok. Alors ensuite, le troisième conseil, le troisième compte rendu, c'est celui de la commission municipale de la transition écologique et aménagement urbain. Et donc, c'est Madame Parat qui va la faire et donc elle est à côté de moi. C'est moi qui parle. Je te laisse exprimer. Oui, donc cette commission s'est réunie le 10 novembre. Nous avons détaillé les projets de délibération qui vous seront présentés au cours de ce conseil municipal. Le premier sur l'avenant à la convention cadre de partenariat pour l'opération Murmur 2, qui sera présentée par Monsieur Delcambre. La deuxième délibération sur des questions foncières pour une convention quadripartite de mise en réserve foncière d'une propriété 679 route de Saint-Robert. Je vous détaillerai tout à l'heure cette délibération. Et la troisième délibération, convention de fonds de concours pour des travaux de réaménagement du soir Nordon. Là, c'est Monsieur Eric Brillant qui nous présentera ça. Et enfin, une délibération de demande de sortie de mise en réserve foncière de la propriété 6-4 rue de Lisère. Là également, je vous le présenterai plus en détail au moment de la délibération. Voilà l'essentiel de cette commission. Très bien. Merci Madame Parra. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette commission, sur ce compte-rendu? Non, donc on va passer au dernier compte-rendu, qui est celui de la commission vie éducative et animation, en fait, et qui va être fait. Ce compte-rendu va être fait par Monsieur Souchet. Je te donne la parole, Gaël. Merci. Est-ce que vous m'entendez, c'est bon? Oui. Super. Eh bien, merci à vous. Bonsoir. Donc, cette commission vie éducative et animation a été assez courte. On n'avait pas un grand nombre de délibérations. On a passé un peu de temps au début à faire le point, en fait, sur les ouvertures et fermetures, en fait, des équipements suite aux dernières mesures, en fait, liées au confinement et au renforcement, en fait, de ce confinement. Donc, on a fait le point, en fait, sur tout ce qui est resté ou qui pouvait rester ouvert et tout ce qui devait être fermé. Donc, avec les différentes directions culture, sport et vie associative, éducation, jeunesse et petite enfance. Donc, si on commence par la petite enfance, on a bien évidemment le maintien des ouvertures de crèches. On en a parlé tout à l'heure. Il y a un suivi, il y a une grande attention sur les crèches et on a vu qu'on avait été obligé de fermer la crèche du Niro en début de semaine. Donc, il y a vraiment un gros, gros point d'attention sur les crèches. Le lieu d'accueil des parents aussi, enfants, parents, la clairière, il est maintenu ouvert. Et pour l'instant, toutes les autres activités collectives sont donc, bien évidemment, suspendues côté petite enfance. En ce qui concerne la direction éducation, jeunesse, prévention, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, les écoles, les accueils périscolaires, patios et associations familiales sur les temps qui sont déclarés, des temps périscolaires sont donc ouverts. On s'est posé des questions sur les vacances de fin d'année, mais on n'y est pas encore. Et là encore, c'est pareil au niveau des écoles et notamment du périscolaire. On a aussi une grosse attention et on a un point régulier à travers la cellule de veille qu'on a toutes les semaines, mais aussi un suivi vraiment très détaillé tous les jours pour assurer la continuité de service pour les familles et pour les parents qui travaillent. Donc, on a un gros point d'attention là-dessus. Concernant les équipements liés à la direction culture, sport et vie associative, les équipements sportifs sont donc fermés, sauf pour les scolaires, toutes les activités scolaires, périscolaires, tout ce qui concerne les personnes à handicap ou les professionnels et les personnes sportives de haut niveau peuvent venir bénéficier de ces équipements. L'avant-scène aussi est fermé, sauf pour les scolaires et c'est de même aussi pour les autres équipements. La bibliothèque est fermée, mais on a relancé en fait le service de prêt et de réservation en ligne des livres. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Les conservatoires l'unisson, donc les cours en reprime et en distanciel. Voilà pour le tour en fait des équipements qui sont liés à cette direction et à cette commission. On a aussi parlé de trois projets de délibération qui vont être présentés un peu plus tard au fil de l'eau de ce conseil. La première délibération concerne une convention tripartite pour l'utilisation du gymnase Pierre Mendès-France à Saint-Martin-le-Vignoux. C'est une autorisation de signature. Il y a aussi une délibération qui concerne le conservateur de musique pour la fixation des forfaits pour un stage avec deux associations. Et la dernière délibération concerne la nouvelle piscine. Et c'est un avenant en fait à la convention cadre qui va permettre la mise à disposition d'un certain nombre de personnels dans la nouvelle piscine. C'est une étape en attendant l'ouverture définitive en fait de cette nouvelle piscine. On commence à investir les lieux et on met à disposition en fait un certain nombre de personnels. Il y aura un autre avenant quand on rouvrira en fait définitivement la piscine, la nouvelle piscine en fait en début d'année prochaine. Voilà pour les trois délibérations qu'on a passées, qu'on a vues ensemble pour cette commission. Et je m'en arrête là. Voilà. Merci à vous. Merci, M. Souchet. On a fini avec les comptes rendus. Est-ce qu'il y a des observations sur cette commission ? Je vois qu'il y a Eric Heroux qui veut prendre la parole. Est-ce bien cela ? Oui. Vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour. Oui, Gaël, tu as dit que l'avant-scène n'était fermée sauf pour les scolaires. Donc cela veut-il dire que les séances de cinéma offertes en fin d'année courant décembre sont maintenues ? J'ai été questionné en conseil d'école et j'étais un petit peu en difficulté pour répondre. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Tu as encore la parole, Gaël ? J'ai encore la parole, pardon. Eh bien, ce que je peux en dire, c'est qu'il faut qu'on fasse un point. Cela fait partie des choses qu'il faut qu'on discute. Aujourd'hui, effectivement, c'est toujours prévu. Maintenant, on va voir en fonction de l'évolution. Cela fait partie des sujets qu'il faut qu'on discute et qu'on suive un peu au jour le jour et qu'on décide par la suite. Voilà ce que je peux en dire. Merci. Pas d'autres prises de parole. Donc, pour conclure sur ce sujet-là, en fait, on est dans une zone telle d'incertitude que de semaine en semaine, on ne sait pas vraiment où on va. Vous avez vu qu'il y a eu des annonces, par exemple, d'Emmanuel Macron, disant qu'il souhaitait de nouveau que les enfants puissent repratiquer des activités, notamment du sport. Mais pour l'instant, c'est que des annonces, on n'en sait pas grand-chose de plus. Donc, nous, collectivités, on est juste là, on écoute. On va voir après s'il y a des arrêtés préfectoraux qui réautorisent telle ou telle activité pour tel ou tel public. Et donc, notre rôle, c'est d'être en veille maximale et de pouvoir nous adapter au fur et à mesure de l'évolution de la courbe d'épidémie. Et puis, des annonces et des décrets, en fait, des arrêtés qui vont tomber. Voilà. Donc, je pense qu'il nous reste, avant de commencer la première délibération, à approuver le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 30 septembre. Donc, les élus, normalement, vous l'avez reçu, vous l'avez eu. Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce que sinon, tout le monde l'approuve ? Je n'ai pas de prise de parole. Si j'ai... Non, j'avais, mais non. En fait, j'ai eu des mains qui ont apparu, qu'elles ont disparu. Donc, on va considérer, donc, que ce compte-rendu du dernier conseil municipal est approuvé. Je vous remercie. Donc, maintenant, on va passer à la première délibération de ce conseil. Un conseil qui compte à peu près, hop, 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 je vais vous dire, 17 délibérations. Voilà, la première délibération concerne, en fait, une nouvelle convention cadre de partenariat sur l'opération Murmur 2. Donc, l'opération Murmur 2, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, peut-être, ou à ceux qui en ont entendu parler, que c'est une opération métropolitaine avec un dispositif spécifique pour aider, en fait, les copropriétés, les aider financièrement pour qu'elles puissent faire les travaux nécessaires à la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Donc, cette délibération, elle va être présentée par Philippe Delcombe, mais j'ai souhaité aussi faire une introduction, en fait, de cette délibération, parce que nous pensons que c'est une délibération importante, et c'est aussi un tournant pour Saint-Égrève et la métropole, parce que, en fait, nous souhaitons nous engager plus encore, en fait, dans la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, juste pour rappel, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, elle vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique. En même temps que je parle, je propose qu'on puisse me revoir. Est-ce que ça, c'est bon, là ? D'accord. Je disais donc plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique, tout en garantissant un accès à l'énergie à des coûts compétitifs. Cette loi, c'est la mise en œuvre concrète de l'accord de Paris. Et je rappelle aussi que cet accord, il a comme objectif une imitation de la hausse de la température, en fait, de la planète, de la Terre, en dessous de 2 degrés. Cette loi, elle vise donc, entre autres, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des bâtiments, à accélérer la rénovation énergétique des logements, à lutter contre la précarité énergétique des ménages. Pour rappel encore, la métropole grenobloise s'est engagée dans un plan air-climat, le territorial, le fameux PCAET, avec un renforcement de ses objectifs au regard de l'urgence climatique pour la période 2020-2030. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce PCAET, qui est un document cadre, un objectif à atteindre, il se donne comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 par rapport aux émissions émises en 2005. Seules des politiques vraiment ambitieuses, des politiques ambitieuses et solidaires, pour nous, peuvent nous permettre d'arriver à cet objectif, qui est un objectif important, et qu'il faut qu'on arrive à concrétiser. L'agglomération grenobloise, peut-être que vous le savez, elle a été la première à mettre en place, dès 2010, le dispositif Murmur 1, qui avait déjà comme objectif de rénover 5000 logements pour un parc de logements qui était le plus énergibor, c'est-à-dire un parc de logements qui avait été construit, bâti entre 1945 et 1975. À partir de 2016, le dispositif Murmur s'est transformé en dispositif Murmur 2, et il y a eu un élargissement du nombre de ménages qui pouvaient être aidés et de copropriétés, et ça a aussi inclus de l'aide aux maisons individuelles. L'objectif, de nouveau, était de rénover 5000 logements. Cet objectif, il n'a pas été tout à fait atteint, il a pris un peu de retard, et du coup, la métropole a de nouveau délibéré le 16 octobre 2020 pour donner un coup de pouce et faire une rallonge d'environ 900 000 euros pour essayer d'atteindre rapidement cet objectif. Saint-Égrève, comme d'autres communes, depuis quelques années, ont fait le choix de donner un coup de pouce et d'abonder au dispositif métropolitain. Et c'est pourquoi, à Saint-Égrève, il y a eu une délibération votée fin 2016 et qui a démarré sur la période 2017 à 2020 avec une enveloppe de 250 000 euros d'aide pour les ménages qui souhaitaient rentrer dans le cadre de Murmure et donc rénover leurs bâtis, avoir une aide de la métropole et donc en plus, une aide de la commune. Ça a été fait sur Saint-Égrève et ça a été fait dans plusieurs autres communes de la métropole. Aujourd'hui, on vous propose de voter une délibération qui va doubler le montant d'aide et donc on va passer d'un montant de 250 000 euros à 570 000 euros, donc plus que doubler l'aide pour la période de 2021 à 2024. Et normalement, ça devrait concerner un peu plus de 400 ou 450 logements dans la délibération. C'est 450 logements. Donc c'est un vrai effort et c'est cette délibération qu'on vous propose et je vais laisser la parole à Philippe Delcambre qui va vous détailler un petit peu les mécanismes et vous expliquer comment ça va se passer et sur quel type de logement, etc. Je te laisse la parole, Philippe. Merci. Alors, je ne t'entends pas, Philippe, pour le moment. Merci. Merci. Pour le moment, on a un petit problème technique parce que moi, j'ai donné normalement la parole. Il est en tant que présentateur sur Starleaf, donc normalement, il pourrait pouvoir parler. Alors, on va essayer de trouver la solution. Il fallait bien que ça arrive. C'est une première, donc forcément, c'est Philippe qui est suivi de la place. Alors, s'il faut combler, je vais combler. Je peux vous dire que Philippe est habitué à faire de la visio. Donc, normalement, il n'a pas de difficulté. Je ne suis pas en train de dire que d'autres en auraient, mais c'est d'autant plus étonnant. Nous, Philippe, de notre côté, on a du son. Vous m'entendez, je pense. Est-ce que vous m'entendez ? Ah oui, là, on t'entend. Allô, allô ? Vous m'entendez ? Oui, ça marche. Ah, d'accord. En fait, c'est parce que je dois apparaître deux fois parce que j'ai mis le son de l'audio sur mon téléphone et parce que parfois, c'est haché. Voilà. D'accord. Bon, ben, écoute, on t'entend parfaitement. Vous m'entendez correctement ? Et on te laisse la parole, du coup, pour la suite de la présentation de cette délibération. Ok, donc, je peux y aller ? Oui. Voilà, merci. Donc, excusez-moi parce que le son arrive haché sur mon ordinateur. Donc, voilà. Donc, bien, merci, monsieur le maire. Donc, la délibération que nous présentons aujourd'hui est un avenant à la convention cadre de partenariat à l'opération Murmure 2 de Grenoble-Alpes-Métropole. Bon, pour faire suite à ce que vient de dire monsieur le maire et avant de présenter les détails de la délibération, je veux juste présenter le contexte de cette mesure. Donc, comme ça a été dit, la métropole, dans sa délibération du 16 octobre, propose des mesures coup de pouce, à la fois pour les copropriétés et les maisons individuelles, l'objectif étant dans un premier temps de limiter le retard des prises de décision des copropriétés du fait de la crise sanitaire. Et le deuxième objectif à mon premier terme, c'est de doubler le rythme des rénovations. Sur l'aspect fonctionnement, ce dispositif Murmure 2 est géré par l'Agence pour l'énergie et le climat, l'ALEC, et ce dispositif va être remplacé par un service public de la performance énergétique dès 2022. Ce service devrait faciliter les démarches et surtout pérenniser le dispositif dans le temps. Donc, venons à Saint-Égrève, le dispositif existe depuis 2016. À aujourd'hui, 14 copropriétés se sont engagées dans le dispositif et sont réparties de la façon suivante. 9 copropriétés sont en phase de réflexion. Une copropriété a voté négativement les travaux. Une copropriété a voté les travaux et les engagera prochainement, ça représente 120 logements. Et 3 copropriétés ont terminé leurs travaux, ce qui représente 92 logements. Le montant des aides est de 80 000 euros pour 81 ménages sur 92 qui ont été aidés, ce qui représente 45 % des ménages qui ont été aidés. Alors, compte tenu de l'objectif affiché par la métropole pour 2021 et de la volonté de la ville d'accélérer la rénovation thermique des logements, la commune souhaite redéfinir son objectif initial pour atteindre au final 8 copropriétés réhabilitées pour un total de 450 logements via ce dispositif Murmur. 450 logements en tenant compte des 92 déjà réalisés. Cette mesure, c'est avant tout une mesure sociale. La ville aide des foyers. Elle n'aide pas la pierre. Ce sont des mesures qui aident les foyers très modestes, modestes, et aussi il y a une extension d'aide vers les classes moyennes et légèrement au-dessus, avec un plafond de revenus. Une autre conséquence de ces travaux, c'est que la rénovation permet une baisse des factures énergétiques et donc participe en quelque sorte à la lutte contre la précarité énergétique. C'est aussi une amélioration du confort pour les ménages. Et enfin, c'est une valorisation des logements. Alors maintenant, je vais vous présenter les détails de la délibération. Donc je vais vous lire la partie détail. Les aides allouées par la ville sur l'ensemble du dispositif Murmure 2 jusqu'en 2024, date butoir de fin des travaux, s'élèveront à 570 000 euros. Ce montant intègre le total des aides déjà versées aux ménages des trois copropriés ayant terminé leurs travaux, soit 80 000 euros. Considérant les conditions précitées, Saint-Égrève souhaite poursuivre et augmenter son engagement sur ce dispositif et sa participation financière aux aides individuelles de la manière suivante. 20% du reste à charge après déduction de l'aide forfaitaire de la métropole sur la base du plafond de ressources fixé par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, des propriétaires occupants très modestes. Donc, cette tranche, c'est 20% du reste à charge pour les propriétaires entraînés. Ensuite, deuxième tranche, 25% du reste à charge du copropriétaire occupant après déduction de l'aide forfaitaire, suivant toujours le plafond de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, des propriétaires occupants modestes. Ensuite, troisième tranche, 30% du reste à charge du copropriétaire occupant après déduction de l'aide forfaitaire des propriétaires occupants dont le revenu corresponde au plafond du pré... Le PSLA est un barème qui prend comme base le revenu fiscal de référence. Donc, pour cette tranche-là, 30% du reste à charge. Ensuite, du reste à charge du copropriétaire occupant après déduction de l'aide forfaitaire des propriétaires occupants dont le revenu se situe entre le plafond du PSLA jusqu'à 110% de ce plafond. Et enfin, cinquième et dernière tranche, 10% du reste à charge du copropriétaire occupant après déduction de l'aide forfaitaire pour tous les propriétaires occupants dont le revenu se situe au-dessus de 110% du PSLA jusqu'à 120% de ce plafond. Donc, comme on le voit, en fait, nous avons augmenté l'aide à la tranche classe modeste qui passe de 15% d'aide à 20% aujourd'hui et nous avons ajouté deux tranches au-delà de la classe moyenne. Dans ce cadre, le maire propose d'une part de réhausser l'objectif initial qui était de 200 dispositifs Murmure 2 qui passent à 450 logements réhabilités et d'autre part de fixer ces conditions de participation financière aux dispositifs tels que décrites juste au-dessus. Il demande l'autorisation de signer l'avenant à la Convention cadre de partenariat Opération Murmure 2 avec la Métropole ainsi que tous les documents afférents à ce dispositif. Alors, je conclue sur cette délibération. Ce qu'on peut dire, c'était une mesure importante de notre campagne électorale. C'est une mesure importante de la Métropole qui offre l'aide la plus importante pour la rénovation pour ce type de copropriété et se met en situation d'obtenir le vote de travaux de rénovation des copropriétés car 80% des foyers seront aidés dans ce type de copropriété. Voilà, j'en ai terminé. Merci Philippe pour cette présentation. Du coup, M. Coiffard, je vous donne la parole. Et juste, je voulais m'excuser quand même au nom de tout le monde. Enfin, je voulais m'excuser parce que c'est vrai que la qualité, Philippe, de ton intervention au niveau du son, parfois, on a eu des petites coupures donc ce n'était pas évident. Allez-y, M. Coiffard. Merci M. le maire. Bonjour à tous. J'espère que la qualité audio est suffisante. Simplement pour dire, donc, ce dispositif Murmure, c'est un dispositif que nous avons, enfin, que la ville de Saint-Aigrèves utilise depuis déjà un petit moment qui agit sur plusieurs leviers et vous l'avez expliqué, donc je ne vais pas le reciter, mais l'important, c'est que ça permet aux ménages d'isoler leur logement et d'avoir, du coup, un impact écologique significatif et concret. Et donc, c'est pour ça que la ville s'était inscrite dans ce mécanisme depuis un petit moment et faisait partie des villes qui abondaient le plus par rapport aux aides de la métro. Donc, aujourd'hui, on est dans la phase 2 de ce dispositif et via cette délibération, vous amplifiez encore le dispositif pour toucher de nouveaux ménages ou augmenter les aides. Ça va dans le bon sens, donc nous voterons pour cette délibération. Merci. Merci, M. Coiffard, pour cette intervention. Merci de soutenir aussi cette nouvelle convention, cette phase 2, comme vous l'avez appelée, qui va amplifier, qui va, j'espère, permettre à toutes ces copropriétés, effectivement, d'avoir une belle rénovation et donc, du coup, aussi de faire des économies de charge et de regarder l'effet de charge. Donc, du coup, je vais procéder au vote. Est-ce qu'il y a... Et donc, du coup, c'est au président de se manifester. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Alors, on va travailler comme ça. On va dire que quand je dis est-ce qu'il y a des votes contre, là, vous attendez pour les mains. Comme ça, s'il n'y a pas de main, ça veut dire qu'il n'y a pas de vote contre. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ? Donc, je ne vois pas de main, donc il n'y a pas de vote contre. Ensuite, est-ce qu'il y a des abstentions ? Je ne vois pas de main non plus. Et donc, du coup, est-ce que tout le monde est pour ? Et là, je donne la parole quand même. Oui ? Alors, je vous donne la parole. Oui ? Non, mais vous avez dit oui, monsieur Coiffard, donc... On se rôde, hein, vous savez, on se rôde. Donc, et du coup, monsieur Dreveton... Monsieur Dreveton, on peut vous voir à l'appareil, comme ça, d'ailleurs, devant l'appareil ? Oui, bonsoir. Du coup, le groupe Ensemble pour Demain votera cette délibération. D'accord, très bien. OK. Donc, du coup, j'annonce que cette première délibération est votée à l'unanimité. Je me propose quand même pour les prochaines délibérations, parce que là, c'était la première pour se rôder, qu'on fasse... Donc, j'appellerai en disant, est-ce qu'il y a des oppositions ? Si je vois la main se lever, donc, je donne la parole pour que vous me disiez, OK, on vote contre. Et pareil pour l'abstention. Et puis, par contre, s'il n'y a ni de compte ni d'abstention, il n'y a pas besoin que je vous redonne la parole. Ça voudra dire que c'est vote à l'unanimité. Voilà. On va passer à la deuxième délibération. Et donc, du coup... Alors là, il y a la main de M. Coiffard. Est-ce que ça veut dire que vous voulez prendre la parole ? Non, il faut l'enlever, alors. Voilà. Merci, M. Coiffard. Désolée. On va y arriver. Donc, je vais donner maintenant la parole à Mme Dominique Parat pour la deuxième délibération qui concerne du foncier. Eh bien, donc, cette délibération propose une convention quadripartite pour une mise en réserve foncière d'une propriété CIS 79 rue Saint-Robert. Pourquoi quadripartite ? Intervient donc, bien sûr, la ville de Saint-Aigrèves, la métropole, le PFL pour le portage foncier, donc, et la SDH. Donc, je vais lire la délibération, puis je vous donnerai un mot de contexte ensuite. Donc, il s'agit d'un projet de construction qui, au départ, concernait deux parcelles. Et en fait, quand nous sommes arrivés début juillet, nous avons pris connaissance d'une négociation entre un propriétaire privé, donc, sur une seule parcelle, celle pour laquelle la convention est présentée aujourd'hui, qui était avec un promoteur immobilier, donc, qui souhaitait faire un projet. Nous avons trouvé, pour resituer le 79 rue Saint-Robert, c'est en proximité du tramway. C'est sur une zone, donc, de densification, selon ce que nous, nous entendons et ce que le PLUI a défini. Et nous avons aussi, quand même, dans notre programme, cet objectif de créer des logements sociaux et de créer des petites opérations avec 100% de logements sociaux pour continuer à augmenter le nombre de logements sociaux de la commune pour arriver au 25% des goûts. Nous savons aussi que pour ce projet, un promoteur, donc, en l'occurrence, la SDH, qui est un promoteur, pardon, un bailleur social, était là, était déjà sur l'opération. Donc, nous avons souhaité intervenir et exercer la possibilité de faire intervenir l'EPFL pour faire une mise en réserve foncière de la propriété et qu'ainsi, une construction d'une opération exclusivement de logements sociaux, de logements locatifs aidés, puisse être réalisée sur cette parcelle. C'est une parcelle d'environ 1200 m² et nous aurons 1300 m² de logements, de surface de plancher. Donc, je l'ai dit, c'est la SDH qui est le bailleur social. C'est une opération pour nous, donc, je l'ai dit, 100% de logements sociaux, nous se tenons aussi une opération qualitative, c'est-à-dire que, par exemple, nous avons déjà négocié pour que la forme urbaine soit revue, ne soit pas une forme cubique, mais que les toitures qui sont plus classiquement dans notre architecture dauphinoise soient proposées, qu'il y ait un respect de la citoyenneté et qu'il y ait une véritable intégration dans le linière de toutes ces parcelles qui se suivent sur la rue Saint-Robert. Et puis, nous avons demandé à baisser le nombre de logements, donc on est à 20 logements ou 18 logements, 18 ou 20 logements. Il faut que, selon la typologie, nous verrons ce détail avec la SDH. Donc, le maire propose d'approuver la convention de portage de mise en réserve foncière au titre des volets « Habitat et logement social » de cette propriété, donc 79 rue Saint-Robert. Je précise que cette durée de portage est conclue pour 4 ans et que le prix de sortie de réserve foncière comprend les frais de portage de notaires et souligne que les participations financières des signataires des présentes au déficit de portage de l'opération sera établie si l'offre d'acquérir de la SDH est inférieure au prix de cession éditive. Voilà la délibération. Juste un mot par rapport à ce projet 100% de logement social. Je rappelle que 80% de la population est éligible au logement social. Les plafonds pour intégrer un logement social sont tout à fait à des niveaux qui concernent un grand nombre de personnes. Je rappelle aussi que nous on souhaitait avoir un projet sur une parcelle avec un bailleur social de façon à ce qu'il y ait un maximum de proximité avec les locataires et que la vie de l'ensemble se fasse du mieux possible. Je vous propose donc de voter cette délibération. Merci. Monsieur Coiffard, je vais vous donner la parole. Allez-y, Monsieur Coiffard. Oui, merci. Comme vous nous l'avez dit en commission et comme vous l'avez un peu redit là, ce projet foncier est le premier de votre mandature et c'est en quelque sorte votre signature politique sur le sujet. et vous comprendrez que nous n'approuvons pas le signal que vous donnez notamment sur cette volonté d'opération de 100% de logement social. C'est ce critère exclusif qui différencie nos visions en matière de politique d'urbanisme et de logement social. Nous pensons au contraire que la mixité garante de la construction du vivre ensemble qui manque de plus en plus dans notre société et les opérations menées jusqu'à présent démontrent la nécessité de créer des espaces de rencontres et d'éviter tout repli sur soi. En promouvant ce type d'opération, vous lancez un mauvais signal à notre avis et partout on voit que ce type d'opération de 100% de logement sociaux sont déconstruites en laissant place à des opérations de mixité sociale. Parmi les arguments, il y a celui de la loi SRU atteindre les 25% de logement sociaux. C'est sûr qu'en multipliant ce type d'opération, on y arrive vite mais c'est comptable. Ensuite, il faut se poser la question du vivre ensemble et de la pérennité de cette politique. Un autre argument que vous avez avancé encore en commission et encore ici, c'est celui des bailleurs sociaux. Effectivement, ils préfèrent concentrer leur logement pour faciliter la gestion et ils ont raison mais est-ce à la collectivité d'adapter son développement pour se calquer aux besoins d'un acteur privé ou non. On a sur l'ensemble des opérations qui ont été menées jusqu'à présent un seul bailleur social qui était présent. Ça ne pose pas de problème particulier et il se débrouille bien. Il y a toujours mieux à faire en ce domaine mais ce n'était pas le problème principal. C'est pour ça que ce projet de convention nous on le voit plus comme un signal de la politique de logement que vous souhaitez mettre en place et pour nous c'est un mauvais signal sur le développement du logement social à Saint-Égrève qui est une nécessité vous l'avez rappelé 70 ou 80% de la population est éligible. Il est important d'accueillir les nouveaux locataires aussi bien qu'ils soient en logement social ou en logement privé. et donc voilà pour nous ce n'est pas la manière de développer le parc de logement social sur la commune donc nous voterons contre cette délibération. Très bien je vous remercie M. Coiffard pour votre intervention et du coup j'ai une demande de parole de François Charava à qui je donne la parole. Effectivement M. Coiffard vous l'avez dit on partage pas la même façon de produire du logement social sur la commune c'était un engagement de notre projet de mandat il s'agit de 20 logements 20 logements on n'est pas en train de construire une centaine de logements sociaux sur une parcelle de la commune 20 logements et la mixité elle s'apprécie également à l'échelle d'un territoire pas forcément uniquement à l'échelle d'un immeuble et puis je vous dirais simplement que pas pendant le mandat précédent mais pendant les mandats encore précédents de votre majorité il y a eu des opérations comme celle-ci montées sur la commune qui fonctionnent bien on va parler de l'immeuble de la Maine qui est 100% logement social on va parler d'immeuble à la Manta et ces opérations elles vivent bien dans une mixité à l'échelle d'un quartier donc effectivement on n'a pas la même façon d'aborder cette thématique du logement social mais c'est une première opération qui il faut bien le dire aussi était 100% Dominique Parra l'a dit tout à l'heure était en promo privé en promotion privée pardon avec 35% de logements sociaux et sur laquelle effectivement de par notre volonté politique on a demandé aux promoteurs de se retirer et la SDH qui était présente est partie prenante SDH également et je reviendrai là-dessus mais Dominique l'a dit également qui est un bailleur de proximité contrairement à ce qu'on a vu par le passé sur d'autres quartiers de la commune merci madame Charavin est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ce sujet donc je vois qu'il n'y a pas d'autres prises de madame Moulin qui a levé la main vas-y Priscille tu as la parole oui merci je voulais juste appuyer ce que disait Dominique Parra le logement social 80% des français des personnes peuvent prétendre à du logement social donc le logement social il est accessible à une grande partie de la population sauf qu'elle n'est pas forcément informée par rapport au revenu que faire une demande de logement social ce n'est pas simple même s'il y a une demande unique sur le pôle habitat social il y a le site internet voilà c'est aussi je pense un peu à déconstruire et à informer et à communiquer donc pour moi c'est en tout son sens aussi que du logement social intervienne dans cette zone là et que comme le disait François Charavin qu'il y a aussi une mixité qui passe aussi par le territoire et donc par le quartier voilà merci merci Priscille donc je n'ai pas d'autres interventions moi si j'avais juste un mot à ajouter c'est que on ne fait pas non plus d'opérations 100% sociales un étendard c'est pas là il y avait une opportunité il peut y en avoir d'autres qui seront là dans le cours du mandat après il y a d'autres projets qui étaient déjà en cours dont on est en train d'hériter où là on n'est pas sur du 100% de logement social mais sur des petites opérations ça peut vivre très très bien et comme l'a dit madame Charavin ça a été fait aussi par la majorité précédente donc du coup on va mettre aux voix est-ce qu'il y a des oppositions donc M. Coiffard a levé la main donc ça signifie que c'est l'ensemble des élus donc les 5 élus présents du groupe de M. Coiffard qui donc s'opposent pour les services est-ce qu'il y a des abstentions et donc du coup M. Dreuveton est-ce que vous pouvez mettre la main pour dire que vous votez pour et au nom de l'ensemble des élus de l'ensemble pour demain donc cette délibération est adoptée je vous remercie on va passer à la délibération suivante toujours présentée par Mme Parra et qui est là par contre le contraire c'est-à-dire c'est une sortie de mise en réserve foncière de la propriété du 4U de l'Isère Dominique va vous expliquer de quoi il s'agit à toi Dominique donc là il s'agit d'une sortie de mise en réserve foncière 4U de l'Isère c'est une propriété qui avait été qui est portée par le PFL depuis le 23 novembre 2011 donc pour faire une réserve foncière pour avoir un têtement suffisamment large et qu'il y ait un projet sur un secteur un peu plus grand aujourd'hui nous avons rencontré le projet présenté par la société FSC Promotion qui va réaliser 79 logements dont 28 logements locatifs donc avec 35% inscrits donc au PLUI et c'est donc cette opération mixte que nous avons approuvée juste pour réexpliquer le projet au départ il s'agissait sur les premiers plans de 4 immeubles comptant plus de 110 logements et on est arrivé à faire baisser cette densité à seulement 79 logements et surtout à préserver un espace central vert qui permet un espace de rencontre qui permet de à ce que cet ensemble soit intégré et cohérent on a 51% de l'espace qui est éco aménagé beaucoup de stationnements sont en souterrain il n'y a qu'une dizaine de plages sur la surface qui permet pour le reste d'avoir 38% de terrain en pleine terre 10 arbres conservés et une vingtaine d'arbres plantés donc aujourd'hui ce projet même si nous n'étions pas à l'initiative correspond se rapproche en tout cas de ce que nous on entend dans un urbanisme intégré une densité contrôlée et de la mixité et donc cette délibération propose une sortie de la mise en réserve foncière au titre de volet habitat et logement social donc c'est la parcelle cadastrée section AY161 qui fait une superficie de 550 m2 environ au prix de 330.895 euros 1,99 hors taxe arrêtée en septembre 2020 il faut préciser que ce prix comprend notamment les frais de portage de notaires et qu'aucun déficit de portage de l'opération ne restera à la charge de la vie donc on vous demande de voter cette délibération donc même question monsieur Coiffard je vous donne la parole voilà attendez oui merci simplement une explication de vote donc effectivement c'est un projet qui a été mené par notre équipe sur lequel on avait pas mal discuté avec le promoteur pour en réduire l'emprise et vous l'avez souligné avoir une offre de stationnement assez élargie donc surtout en sous-sol et pour faire diminuer au maximum la pression sur les rues adjacentes donc nous voterons pour cette délibération très bien donc je ne vais pas vous demander ce que vous allez voter est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur ce projet non il n'y a pas pas d'autres interventions donc je vais mettre au vote donc est-ce qu'il y a des votes contre donc non est-ce qu'il y a des abstentions non donc vote à l'unanimité de cette délibération du 4 rue de l'ISER je vous remercie on va passer à la délibération suivante qui est la délibération qui concerne une convention de fonds de concours pour des travaux de réaménagement du square Nord-Den-à-Saint-Egrène il s'agit je crois d'une régularisation et je vais donner la parole à monsieur Eric Bruyant et s'il la réclame oui merci Eric je te donne la parole tu peux y aller bonjour vous m'entendez oui un peu plus fort oui bonjour à toutes et à tous donc c'est effectivement une délibération qui correspond à une régularisation donc concernant des travaux déjà effectués les travaux de réaménagement du square Nord-Den-à-Saint-Egrène la place Nord-Den-à-Saint-Egrène est terminée et sur l'enveloppe globale une part est prise en compte par la commune pour les travaux de réaménagement c'est le fonds de concours et des travaux de mobilier d'éclairage d'arrosage c'est la somme à rembourser donc sur le coût prévisionnel de l'opération qui s'élève à 317 274 81 euros la commune participe pour 43 357 pour des travaux d'arrosage d'espaces verts et d'éclairage public et pour 96 957 euros au titre du fonds de concours pour les réaménagements des espaces publics l'embellissement et la création à noter que cette délibération a son pendant dans le côté métropolitain et a été votée je crois au conseil métropolitain je vous propose donc de voter cette délibération merci merci monsieur je vais donner la parole à monsieur cofard attendez je voulais enlever attendez je me suis trompé merci une explication de vote effectivement c'est une délibération que nous allons voter également c'est un projet que je connais bien puisque c'est des opérations de travaux que nous avons lancé lors du précédent mandat et qui concerne la participation de la ville concerne des compétences propres l'éclairage ou des embellissements que nous avions demandé et que nous payons c'est comme ça que ça se marche avec la métro donc c'est maintenant le moment de payer la facture et nous l'envoie donc nous voterons pour cette délibération merci monsieur coiffard pour votre intervention et je le dis tranquillement à tous les gens qui nous écoutent oui même s'il y a une alternance politique de toute façon il y a une continuité à la fois du service public et puis il y a des actions qui sont engagées et donc il y a une certaine continuité mais voilà donc donc je vais poser la question qui s'oppose donc personne ah monsieur Brouillon relève la main donc je tu accords la parole tu m'entends tu peux parler ou pas ah non tu veux pas parler d'accord alors donc personne ne s'oppose qui s'abstient personne ne s'abstient donc cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie on va pouvoir passer à la suivante alors la suivante c'est la délibération la délibération pardon sur l'avenir numéro 10 à la convention 4 concernant le cibum du Néron et elle va être présentée par Nicolas Kursrop non elle va être présentée par Michel Crozet pardon j'ai pas la bonne la bonne dernière version euh voilà donc Michel est-ce que tu peux demander la parole voilà donc comme ça tu remontes merci Michel je te laisse la parole bonsoir à tous et à toutes donc merci monsieur le maire de me donner la parole effectivement comme il vient d'être annoncé oui il y a une continuité du service public et c'est l'objet également de cette et l'aboutissement de cette délibération qui porte sur la nouvelle piscine donc les travaux se terminent de cette nouvelle piscine le 28 octobre la commission de sécurité est intervenue et a donné un avis favorable donc on est vraiment sur la dernière ligne droite cet avenant numéro 10 de cette convention cadre a pour objet d'officialiser donc la délégation de gestion et de fonctionnement de la piscine du Sivum piscine du Néron pardon et qui est confié par le Sivum par la ville de Sainte-Aigrèze alors en effet comme tous les infrastructures sportives d'ailleurs le Sivum confie la gestion de ses équipements à la ville et plus particulièrement au service des sports alors cette délégation de gestion porte sur la notion de gestion financière et administrative sur l'entretien des équipements la gestion des contrats de maintenance la mise à disposition et la gestion du personnel les locaux les fournitures enfin tout ce qui va être utile en matière de gestion du quotidien et cette convention permet donc donc d'officialiser et de permettre à ce que derrière il y ait aussi une refracturation de la ville auprès du Sivum par rapport à cette délégation de gestion je peux vous informer mais vous le savez probablement déjà que l'ouverture de cette piscine est prévue pour le 17 janvier était prévue une inauguration le 17 janvier nous avons appris hier soir donc en commission Sivum que le préfet a rejeté n'a pas donné son accord pour l'inauguration vous vous en doutez pourquoi pour des raisons de crise sanitaire néanmoins la décision est maintenue de garder le 17 janvier comme ouverture de la piscine donc ce ne sera pas associé à un événement médiatique enfin médiatique s'il y aura certainement un événement médiatique de par les représentants les élus de notre canton du Sivum mais en tout cas pas au sens festif et on se réserve le droit de le faire bien sûr un petit peu plus tard peut-être on attend de voir comment les choses vont évoluer peut-être au mois de juin à l'approche de l'été avec notamment aussi peut-être la mise en avant du bassin extérieur qui peut-être qui peut-être intéressant et sympathique voilà juste pour rappel donc cette ouverture au 17 juin bien sûr si les choses restent en l'état aujourd'hui vous savez que les piscines comme les établissements sportifs ne sont pas ouverts au public et aujourd'hui elles sont occupées nos piscines sont occupées par le scolaire et très partiellement par quelques dérogations qui existent de par le ministère des sports qui sont les sportifs de haut niveau et puis les étudiants TAPS donc dans le cadre d'études sportives et des encadrements professionnels on en a quelques-uns au sein de nos clubs et de nos associations voilà donc nous vous demandons effectivement de voter cet avenant numéro 10 pour officialiser la situation de la gestion de la ville de Saint-Égrève en lien avec le CIVOM merci merci Michel est-ce qu'il y a des interventions par rapport à cette délibération et aux commentaires enfin les explications de M. Crozet a priori oui M. Coiffard allez-y oui non simplement une explication de vote comme l'a expliqué M. Crozet c'est dans la continuité de ce qui a été décidé et pour l'organisation du service des sports avec le nouvel équipement donc nous voterons cette délibération avec plaisir merci donc du coup on va mettre au vote donc est-ce qu'il y a des oppositions non est-ce qu'il y a des abstentions non plus donc cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie on va pouvoir passer à la suivante à la délibération numéro 6 qui concerne une convention tripartiste d'utilisation des gymnases Pierre-Mendès-France à Saint-Martin-de-Vigny voilà ça paraît un petit peu décalé par rapport à la situation actuelle des gymnases sont fermées mais Michel je te laisse la parole que tu peux encore t'exprimer donc je te laisse pour expliquer cette délibération oui donc cette délibération effectivement porte sur une convention tripartite donc tripartite qui concerne bien sûr la ville de Saint-Aigret la ville de Saint-Martin-Dinou et également l'USSE alors pourquoi pourquoi cette convention par rapport au gymnase Pierre-Mendès-France bon tout simplement quand nous sommes arrivés cet été nous voilà nous avons là aussi continuité de ce qui a été mis en place bien pris en compte le fait que le gymnase Prédieu allait être fermé pour travaux donc les travaux initialement étaient prévus je dis initialement parce que je vous dirai après bien sûr malheureusement il y a quelques changements au niveau des dates mais étaient prévus initialement du mois d'août d'août cet été au mois d'août 2020 et devait se terminer au mois de février 2021 pour une mise en accessibilité et également des rénovations en termes d'isolation thermique au gymnase Prédieu le gymnase Prédieu est utilisé au niveau des pratiques sportives par nos scolaires bien entendu mais également beaucoup utilisé par deux sections de l'USSE qui sont le volet grandement le volet et beaucoup pas mal aussi le basket voilà nous avons travaillé tout de suite dès que nous sommes arrivés avec l'USSE parce qu'on savait que ça créait des tensions en termes d'occupation de créneaux un gymnase en moins bien évidemment c'est inévitable et donc nous nous sommes aperçus très vite en travaillant les calendriers avec l'USSE qu'il y avait véritablement des blocages sur certaines dates et plus particulièrement sur certains week-ends parce qu'autant on peut faire l'impasse et il y avait une impasse sur un certain nombre de créneaux au niveau des entraînements la semaine mais il faut bien que nos équipes puissent recevoir des équipes adverses les week-ends pour exercer les matchs et là on avait vraiment un point dur qu'il fallait qu'on travaille et pas d'autre solution que de le faire sur un autre gymnase c'est pour ça que nous sommes dès le mois d'août nous nous sommes rapprochés donc de nos voisins de Saint-Martin-Binou nous avons tout de suite pensé au gymnase Pierre-Mandes-France parce que ce gymnase est particulièrement peu occupé les week-ends et donc nous avons sollicité le maire et bien sûr le service des sports de Saint-Martin-Binou pour leur demander de nous mettre à disposition certains jours certains week-ends pour qu'on puisse répondre à nos difficultés de créneau donc voilà d'où aujourd'hui ce soir on vous présente cette convention puisque Saint-Martin-Binou a bien voulu accepter notre demande cette convention qui va se mettre en place jusqu'au 30 juin alors on n'a vraiment pas de chance avec le gymnase préduit et les travaux nous avons eu des retards nous avons des retards qui ont été bien sûr initiés par la Covid où certains entrepreneurs ont eu du personnel du personnel atteint donc du coup qui n'ont pas pu honorer les dates dès le départ et puis ensuite surtout on a eu un très gros coup dur une entreprise a fait complètement défaillante c'est l'entreprise de désavantage qui a fait faux bon donc le temps de faire des recours le temps d'initier les procédures de relancer un nouvel appel d'offres aujourd'hui on peut vous annoncer que donc aujourd'hui les travaux il n'y en a plus tout est arrêté ça ne redémarrera pas avant le mois de février donc on sait que au mieux de février jusqu'au mois de juillet le gymnase sera bien indisponible alors quand je dis qu'on n'a pas de chance ça courbord complètement avec la période de la Covid et je dirais cette interdiction aujourd'hui de pratiques sportives puisque du coup on aurait pu réouvrir actuellement notre gymnase mais on ne peut pas exercer et au niveau des dates peut-être qu'on va pouvoir alors on a un petit espoir depuis l'annonce de notre président Macron hier qui nous a informé que peut-être qu'on reprendrait l'activité sportive des jeunes à partir de début décembre donc ça c'est un espoir pour tout le monde tout le monde associatif et le monde du sport puisqu'on se dit qu'après les jeunes les adultes aussi pourront reprendre mais voilà donc ce qui fait que cette convention elle est quand même essentielle et utile puisqu'on sait qu'elle va grandement nous être utile pour mener à bien et répondre à nos problématiques de créneau en tout cas jusqu'au mois de juin de cette équipe voilà merci pour ces détails et cette présentation Michel est-ce qu'il y a des remarques ? non donc je vais soumettre cette délibération en vote donc est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération ? non est-ce qu'il y a des abstentions ? non plus donc on va considérer que cette délibération est adoptée à l'unanimité et je vous remercie et on va passer à une délibération qui va être présentée par monsieur Pierre Roy qui est adjoint à la culture concernant le conservateur de musique je vais lui demander de prendre la parole aussi de lever la main si tu m'entends voilà merci et je te donne la parole à toi Pierre oui bonsoir est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? moi je t'entends Pierre d'accord est-ce que je ne me vois pas à l'image mais ça ne fait rien ce qui compte c'est avant tout le son on te voit à l'image donc je garde mon masque parce que Marjolaine Fidon est à mes côtés avec trop de problèmes de connexion mais pour attirer la participation à ce conseil municipal elle m'a donc rejoint ici dans le bureau qui est plutôt dévolu aux élus en charge des questions de proximité et démocratie participative voilà pour les éléments du contexte donc la délibération que je vous présente ce soir est une délibération qui est plutôt technique qui porte sur les stages de MAO et du Labo 5 à l'initiative du Conservatoire c'est une délibération qui est technique puisque ces stages ont connu des turbulences liées au contexte sanitaire au mois de mars le financement à l'inscription et la participation financière à ce stage avaient été calculés sur la base d'une année et au vu du contexte sanitaire qui est compliqué la délibération porte en fait sur une bascule d'une tarification de l'année à une tarification trimestrielle ce qui va pouvoir permettre d'ajuster le règlement à la charge des participants en fonction du contexte sanitaire donc cette délibération porte sur le fait que le forfait trimestriel pour l'atelier MAO donc c'est musique assistée par ordinateur soit fixé à 50 euros de même que pour le forfait stage Labo 5 musique actuelle à 50 euros également au niveau de la participation financière Merci Pierre donc du coup par contre comme je vois que Marjolaine a pu quand même se connecter et suit le conseil municipal donc on va considérer que le pouvoir qu'elle avait donné à la collègue Anaïs s'arrête et que du coup elle suit le conseil comme tous les autres conseils municipaux donc on va considérer que son pouvoir était jusqu'à la délibération numéro 6 et qu'elle fait partie des votants en fait pour cette délibération numéro 7 donc je mets aux voix qui s'oppose à cette délibération aucune main levée ok qui s'abstient personne donc on considère aussi que cette délibération est votée à l'unanimité merci merci Pierre délibération suivante donc c'est la délibération numéro 8 qui concerne les marchés publics et plus précisément le renouvellement en fait d'un dispositif qui existe sur la commune de Saint-Égrave depuis de nombreuses années qui est la commission la mise en place de la commission des marchés à procédure adaptée et donc du coup on renouvelle cette convention je voulais juste signaler à celles et ceux qui ne le savent pas qu'il y a des règles des marchés publics en France heureusement mais que ces règles elles évoluent d'année en année et que d'année en année on va vers des procédures qui sont simplifiées et qui ne sont pas forcément donc des marchés qui ne sont pas forcément soumis à ce qu'on appelle des commissions d'appel d'offres aujourd'hui les commissions d'appel pour qu'un marché soit obligatoirement encadré et passe dans une commission de commission d'appel d'offres il faut que ce soit un marché d'investissement qui soit supérieur à 5 millions 5 millions 350 000 euros ça c'est pour des marchés de travaux ensuite pour des marchés dits de fourniture et de services ça ne passe en commission d'appel d'offres que si ces montants sont supérieurs à 214 000 euros à Saint-Égrève on considère on considère que c'est un peu dommage de ne pas réunir ces commissions-là sur des montants plus petits et donc du coup on considère qu'on fait quand même des commissions d'appel d'offres pour des montants en fait de marchés qui sont au-delà de 90 000 euros hors taxe voilà donc c'est juste un renouvellement de cette convention et c'était quelques explications pour que les uns et les autres puissent comprendre qu'à Saint-Égrève on souhaite réunir ces commissions 4-5 fois par an quand il y a des marchés au-dessus de 90 000 euros même si ce n'est pas obligatoire est-ce qu'il y a des interventions non pas d'intervention donc je vais soumettre au vote est-ce qu'il y a des oppositions pas de main levée donc est-ce qu'il y a des abstentions sur cette délibération non plus donc on va considérer que la délibération numéro 8 est adoptée à l'unanimité je vous remercie délibération suivante délibération numéro 9 c'est encore moi qui vais la présenter il s'agit cette fois le renouvellement du marché sur les contrats d'assurance de la ville et du CCAS du Centre Communal d'Action Social qui a pardon excusez-moi qui démarre les contrats d'assurance doivent s'arrêter au 31 décembre et donc il fallait les renouveler et ce renouvellement est pour 4 ans de mémoire oui c'est sur la délibération et donc ces renouvellements de contrats d'assurance comme donc ils couvrent plusieurs lots ils couvrent le lot d'incendies divers d'hommage aux biens ils couvrent aussi le lot numéro 2 qui est la responsabilité civile générale et là c'est donné à Paris Nord Assurance le marché a été remporté par l'assureur Paris Nord Assurance le premier lot je ne vous l'ai pas dit c'était la Maïf le troisième lot qui concerne l'assurance autour de la flotte automobile de la collectivité il concerne du coup il a été attribué à SMAG Assurance ensuite le lot numéro 4 qui concerne les risques statutaires c'est la SIAC Saint-Honoré alors je prononce peut-être mal mais qui a remporté ce lot et le lot numéro 5 Assurance Protection Juridique Générale il a été remporté par l'assureur Pilio voilà donc juste pour information ce renouvellement d'assurance en fait a fait justement l'objet d'un examen en fait en commission d'appel d'offres adapté et du coup les élus sont prononcés sur avis en fait des experts pour attribuer pour attribuer ces lots il y a encore un lot il y a encore deux lots le lot numéro 6 Assurance Protection Juridique Pénale des agents territoriaux et des élus ou des administrateurs là c'est Grasse-Savoie Ronald qui a remporté ce lot et le dernier lot le 7 c'est les dommages aux objets d'art et aux expositions et c'est Sarre et Moselle qui a remporté ce lot voilà est-ce qu'il y a des je vous propose d'adopter cette délibération est-ce qu'il y a des commentaires des gens qui veulent prendre la parole non donc est-ce qu'il y a des oppositions pour pas de petites mains est-ce qu'il y a des abstentions non plus donc on peut considérer que cette délibération sur le renouvellement des contrats d'assurance pour la ville et le CCS est adoptée à l'unanimité je vous remercie on passe maintenant à la délibération numéro 10 cette délibération elle va être présentée par monsieur Cognard et elle concerne cette fois le marché des télécommunications de la ville de Saint-Égrève et de son CCS donc je vais laisser la parole à monsieur Cognard s'il demande la parole voilà ah attend j'ai fait une erreur je reviens il faut qu'il enlève ça il n'y a pas sa caméra d'accord c'est bon excusez-moi il demande lui de mettre sa caméra peut-être oui monsieur Cognard vous êtes voilà il est là parce qu'après si c'était l'avatar de monsieur Cognard on serait pas très bien pour le conseil après il y a quand même le contrôle de l'égalité allez-y monsieur Cognard bonsoir bonsoir à tous donc cette délibération c'est le marché concernant les services de télécommunications pour à la fois la ville de Saint-Égrève et le CCS donc cette délibération propose d'attribuer les deux lots qui y a deux lots sur la téléphonie la téléphonie fixe et la téléphonie mobile donc cette délibération en fait propose d'attribuer la téléphonie fixe à Orange et la téléphonie mobile au groupe SFR voilà merci est-ce qu'il y a des remarques des interventions non apparemment tout le monde a bien compris merci Jean Gaëtan donc du coup je soumets au vote est-ce qu'il y a des oppositions non est-ce qu'il y a des abstentions non plus donc cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie je vais redonner la parole à Jean Gaëtan toujours pour cette fois parler de la délibération concernant l'utilisation et la protection des données numériques du PLUI la charte de confidentialité à toi Jean-Baptiste pardon Jean Gaëtan merci donc depuis 2015 le plan local d'urbanisme est géré par la commune de Saint-Aigrèves est remplacé par le plan local d'urbanisme intercommunal dit PLUI et qui est géré par la métropole de Grenoble donc ce nouveau PLUI est applicable depuis le 28 janvier de cette année la métropole est désormais en charge de mettre à jour les données informatiques localisées la commune de Saint-Aigrèves souhaite récupérer ces données afin de mettre à jour son propre système d'information géographique ces données sont nécessaires à la commune pour remplir ses obligations de services publics comme le cadastre notamment afin de récupérer ces données la métropole demande la signature d'une charte entre cette dernière et la ville de Saint-Aigrèves permettant un engagement réciproque des deux collectivités dans l'échange et l'exploitation de ces informations tout en respectant la confidentialité imposée par le règlement général sur la protection des données RGPD la signature de cette charte doit être renouvelée tous les ans la délibération présentée ici propose donc d'approuver le contenu de la charte et d'autoriser M. le maire à signer cette charte avec la métropole tous les ans durant les 5 prochaines années merci 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 M. Cognard est-ce qu'il y a des remarques non donc on va mettre vote est-ce qu'il y a des oppositions non plus est-ce qu'il y a des abstentions non plus donc j'annonce que cette délibération est aussi approuvée à l'unanimité je vous remercie on va passer à la délibération suivante donc la délibération suivante concerne les ressources humaines les ressources humaines et elle va être présentée par Marina Rousseau qui est adjointe aux ressources humaines c'est une convention sur la mise à disposition de personnel par les associations intermédiaires Uniservices et Travail et Partage voilà donc je lui laisse le soin de nous les expliquer donc oui bonjour 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 alors donc il s'agit de la reconduction d'une convention donc entre la collectivité et le groupement d'employeurs génie pluri quant à la mise à disposition du personnel au département de Nisère d'agents contractuels qui sont affectés à la cuisine centrale très bien merci est-ce qu'il y a des questions ou des remarques non donc on va procéder au vote est-ce qu'il y a des oppositions non est-ce qu'il y a des abstentions non plus donc cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie merci Marina on va passer à la délibération suivante et du coup je vais te laisser la parole parce que c'est encore à toi concerne une autre délibération sur les ressources humaines et sur la mise à disposition de personnel ah ben non c'est pas la même j'ai deux fois la même délibération concernant une convention de mise à disposition par l'avis de Saint-Egrève de ces éducateurs territoriaux des activités physiques non c'est pas celle-là il y a 13 j'ai rentré à Ulysse et l'église on en a pas parlé on en a parlé de Juniper ah oui c'était Juniper pardon oui donc excuse-moi Marina donc c'est bien la convention avec Ulysse Service et travailler par plage et donc je te laisse je te laisse la dérouler alors c'est également la reconduction de la convention donc entre la collectivité et les associations intermédiaires Ulysse Service et Travail et Partage donc ce sont des associations d'insertion dont la mission est de favoriser le retour à l'emploi de son personnel et ils mettent donc leur personnel à disposition des collectivités afin de leur permettre de remplacer leurs agents absents très bien merci donc est-ce qu'il y a des oppositions enfin non est-ce qu'il y a des interventions là-bas non est-ce qu'il y a des oppositions non plus est-ce qu'il y a des abstentions non plus donc on va considérer que cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie encore une délibération à présenter par Madame Rousseau cette fois concernant les étapes auprès de l'association familiale et donc du coup je te laisse la parole encore donc c'est encore une reconduction de conventions donc cette fois-ci entre la ville et l'association familiale donc qui permettent à la collectivité de mettre à disposition de l'association familiale pardon les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives pendant les vacances scolaires pour des missions d'éducateurs sportifs d'accord merci Marina c'est encore une convention qui est votée tous les ans oui c'est habituel sur la convention est-ce qu'il y a des remarques non donc est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération non plus des abstentions aucune main levée donc cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie et la dernière délibération sur toi Marina m'a présenté qui est une délibération aussi qu'on retrouve régulièrement qui est la suppression et les créations de postes pour la ville et une petite remarque à l'attention de monsieur Coiffard qui nous avait posé une question en commission des présidents sur le fait qu'il y avait les barèmes en fait il nous avait dit qu'il y avait les barèmes dans la délibération on n'avait pas tout à fait la réponse moi je ne m'en souvenais plus quand j'étais élu dans le mandat précédent et effectivement il y avait les barèmes mais c'est les barèmes juste avec les seuils hauts et les seuils bas et ce n'est pas les barèmes des personnes proprement dites mais donc du coup on les a effectivement rajoutés et merci du coup de nous avoir fait la remarque je te laisse la parole donc voilà il s'agit d'une d'une délibération visant à la régularisation suite à des créations et des suppressions de pistes de postes pardon sur la collectivité donc dans le bâtiment il y a la création d'un poste d'adjoint technique pour le remplacement d'un agent en congé longue maladie au scolaire donc il y a eu une réduction d'une quotité horaire d'un d'un ADSEM donc à sa demande il y a le changement de grade d'un adjoint d'animation suite à la réussite à un concours donc il devient animateur principal et le poste d'adjoint technique qui suite donc cette personne est partie à la retraite et pour son remplacement alors elle était à la fois sur un poste d'animation et de d'entretien et du coup le poste a été remplacé uniquement sur la partie animation alors au niveau du sport on a un agent contractuel qui est actuellement stagiarisé sur des missions essentiellement administratives et dans la petite enfance c'est un recrutement suite à un départ à la retraite très bien est-ce que ça appelle des remarques ou des questions non donc on va pouvoir passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre non aucun vote contre est-ce qu'il y a des abstentions non plus donc cette délibération est aussi adoptée à l'unanimité je vous remercie on en a bientôt terminé de ce conseil municipal puisqu'il nous reste deux délibérations deux délibérations qui sont des délibérations qui doivent être votées régulièrement également comment c'est la délibération numéro 16 c'est bien ça je m'adresse c'est des prises d'actes pardon c'est pas un vote oui excusez-moi j'avais pas en tête c'était des prises d'actes donc c'est une prise d'actes en fait on est actionnaire de deux entités une SEM et une SPL la SEM Territoire 38 et la SPL Isère Aménagement alors d'abord on doit prendre acte en tant qu'actionnaire du rapport d'activité du rapport annuel en fait de Territoire 38 qui est un organisme qui est là pour accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre de leur projet et qui fait des opérations d'aménagement par exemple voilà donc je vous demande en fait très chers élus de prendre acte de ces rapports ces rapports là ils étaient disponibles on avait des questions pour les avoir et de toute façon ils sont publics donc si vous ne les avez toujours pas eu et je pense que vous les avez eu depuis ils sont assez gros donc en tout cas ils sont disponibles en mairie donc voilà ça c'était pour la délibération numéro 16 donc on prend acte et pour la SPL Isère Aménagement c'est la même chose on doit prendre acte du rapport annuel l'activité des états financiers à l'université 2019 donc qui est alors pour la première est-ce qu'il y a des ben non si c'est une prise d'acte je ne fais pas voter non il n'y a pas de vote parce qu'on me soufflait qu'il fallait que je fasse voter mais dans une prise d'acte il n'y a pas de vote donc par contre il peut y avoir des remarques donc est-ce que sur ces deux dernières délibérations est-ce qu'il y a des remarques ou pas et s'il n'y a pas de remarques on en a terminé non on n'en a pas terminé parce que il faut quand même que qu'on c'est aussi une prise d'acte sur la dernière qu'on prenne acte en fait du compte rendu des opérations effectuées dans le cadre de la délégation d'attribution du conseil municipal accordé au maire donc c'est aussi à chaque conseil municipal il y a des opérations qui sont effectuées qui ne sont pas délibérées c'est une des premières délibérations qu'on a passées au conseil municipal de juillet donc du coup je demande aussi à l'ensemble des élus de prendre acte de cette délibération de ce compte rendu des opérations effectuées voilà donc s'il n'y a pas de remarques je crois qu'on en a terminé donc je vous annonce quand même le prochain conseil municipal il aura lieu on ne sait pas encore sous quel format mais il aura lieu dans tous les cas le 16 décembre donc je vous donne rendez-vous à ce moment là je vous redis merci d'avoir pu assister d'avoir vous les élus d'abord d'avoir pu assister à ce conseil aussi sous cette forme là merci aussi s'il y avait on sait qu'il y avait des Saint-Aigré-Vois et des Saint-Aigré-Vois parce que pour vous aussi ça devait être une première sous ce format là et donc du coup je vous donne rendez-vous le 16 décembre soit dans la salle du conseil municipal soit à l'espace Robert Fiat soit encore en visio si on est encore dans une situation qui reste critique merci et bonne soirée à toutes et à tous au revoir au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501